La vie est qu'on mène et j'aime ça, je sais pas trop comment te dire, je t'aime alors on cancelle On décolle dans la vie, on m'aime sans escale, on rêve que depuis il est violet Pourquoi on se capte ? Dis-moi s'te plaît Tu sais qu'on se fait du mal et ça depuis le départ Alors pourquoi on se capte ? Au final j'te plaît Tu m'as fait taper des barres et même casser des lattes, allez viens Bon, Maïsen, bonjour Salut On te retrouve aujourd'hui pour l'institut de ton projet Vague Yes Qui sort le 21 février C'est ça, dans deux semaines Exactement Moi je te connais personnellement mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde Donc je te laisse te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas Bah écoute, Maïsen, je fais du rap depuis quelques années maintenant Et là je sors mon premier projet C'est le premier truc vraiment concret, réel qu'on sort Là j'avais déjà sorti des morceaux jusqu'à maintenant Là c'est le premier vrai projet Donc voilà, ça arrive le 21 février Et on espère que ça va plaire Justement, dans quel état d'esprit par rapport à ce premier vrai projet Du coup on a déjà sorti avant Mais là ça devient concret en fait Avec la création du projet et tout ce qui va avec Tu te sens comment ? Bien, bien, bien Un peu stressé hier Quand on a sorti 2020 Parce que c'est le premier extrait Là ça y est, il est dispo partout Donc voilà, c'est le premier truc qu'on lance Et ça fait un moment qu'on est tous dessus Donc il y avait un peu de stress et tout Mais là maintenant, vas-y, je me sens bien C'est lâché On est fiers de nous, je pense que c'est ce qui compte On ne pouvait rien faire de plus Là, on a donné tout ce qu'on avait Moi aussi Donc maintenant on va voir les retours Si le projet est apprécié Mais en tout cas, il n'y a pas de regrets Donc je me sens à l'aise et serein Tu es satisfait de ce que tu as proposé ? Carrément, oui Justement, par rapport à ce que tu as proposé C'est donc un EP6 titre C'est ça, oui Pourquoi ce format ? Ce format qui est court Ça fait une belle carte de visite Mais est-ce que ce n'est peut-être pas trop court ? Comment tu l'as pensé du coup ce projet ? Alors justement, je pense que je suis sur une Depuis l'année dernière, depuis 2019 Je suis sur une petite pente montante C'est sympa, il se passe quelque chose Il y a une petite émulsion Je te coupe, excuse-moi Mais c'est vrai que tu es apparu chez Citadium Du coup, il y a eu l'espèce de rivalité De concours pour rentrer au Citadium Exactement Tu as été partagé par des Youtubers aussi, il me semble C'est ça ? Ouais, cet été par un Youtuber qui s'appelle Gizzy Il y a eu plein de petits trucs comme ça Genre qui font que ça commence à parler de moi Un petit peu par-ci par-là C'est un petit truc, tu vois Mais il se passe quelque chose Tu sens que ça change quoi Exactement Donc moi je me déterre là-dessus Et je n'ai pas envie de brûler les étapes Je sais qu'un premier album C'est quelque chose de sérieux Qu'il faut faire Enfin c'est quelque chose de très gros Tu vois Et je ne sais pas si pour le moment J'ai le budget, les moyens physiques Et tout ce qui reste pour faire ça Et là un EP c'était le format parfait pour nous Pour faire quelque chose Enfin proposer quand même un projet Avec un univers Puis sortir juste des morceaux comme ça Et proposer quelque chose Aux gens qui m'écoutent et qui me suivent Sans pour autant prendre le plus gros des risques Et s'engager sur quelque chose Avec les ans Parce qu'on a beaucoup d'ambition Et on aurait été freiné sur un album Je pense Alors l'EP c'était parfait Et une mixtape non plus Je voulais Il était question vraiment Moi j'avais envie de faire quelque chose Avec un univers en fait De créer quelque chose De la mixtape Pour moi il y a plus un aspect un peu playlist Tu vois Donc t'es encore ancré dans ce truc de format C'est un truc auquel tu tiens C'est ça Et puis il fallait finaliser un peu Avant cette EP là J'ai sorti cette morceau Et l'EP je pense qu'il finalise très bien tout ça Tu vois C'est l'univers qui réunit un peu Ce que je fais Et ce que je fais là jusqu'à maintenant Et après il va y avoir des tournants forcément Et ça va prendre d'autres formats Mais là l'EP pour concrétiser tout ça C'était parfait Je suis assez d'accord avec toi L'EP il s'appelle Vague du coup Ouais c'est ça Pourquoi ce nom ? À l'écoute Le nom semble tout à fait adapté Mais comment il t'est venu à l'idée ? Pour plein de choses déjà Les vagues c'est quelque chose Qui m'a toujours passionné Je sais pas trop pourquoi Mais il y a quelque chose de Tu vois dans les vagues Il y a quelque chose de répétitif Genre j'ai toujours kif à regarder les vagues Je sais pas trop pour quelle raison Mais le bruit des vagues Le mouvement des vagues La couleur des vagues Tout tu vois Il y a quelque chose C'est la force de la nature Un petit peu C'est quelque chose qui vient Qui se dépose Qui revient Qui se répète Et c'est un peu ce qui s'est passé Avec cette EP là Tu vois je raconte plein de choses C'est beaucoup de relationnel De relations amoureuses Et d'envie et de détermination T'as les deux que tu vas retrouver Un peu là dedans Mais justement dans les vagues Je trouve que ça représentait bien ça Dans le sens où C'est quelque chose qui se répète tout le temps Et c'est comment dire C'est fatal Tu vois tu peux rien y faire Ça sera toujours comme ça Mais il y a des forces différentes Tu vois des vagues Des fois ça peut frapper Ça peut être fort Des fois ça peut être super doux Et faire aucun bruit Enfin je sais pas Je trouve que ça représente Technique Enfin très bien La couleur du projet Et voilà Ça m'a paru vraiment Comme une évidence ce mot Tu vois À l'écoute C'est vrai que Donc moi j'ai écouté le projet Tu m'avais pas encore communiqué le titre Justement Et quand je te l'ai demandé C'est vrai que tu m'as dit Que ça s'appelait vague Et je me suis dit Ok en fait J'aurais dû deviner moi-même Ça paraît logique Exactement Quand j'ai le mot sous les yeux C'était ça Très logique Justement en parlant de vagues T'as envoyé Au moment où on a rejeté Une interview à minuit Le morceau 2020 Premier extrait du projet C'est ça Avec justement Une vague sur la cover du morceau C'est ça L'exographiste qui est juste ici Exactement Il est à côté Pourquoi ce premier extrait ? Pourquoi lui par exemple ? Qu'est-ce qu'il fait que 2020 ? C'est le premier extrait Bah s'il s'appelle 2020 C'est pas pour rien Tu vois Ok C'est justement Je pense que C'est un chiffre rond pour moi 2020 Genre ça sonne bien pour moi J'ai envie de me déterre à fond Il s'est passé quelque chose en 2019 Là j'ai 23 ans Il faut faire les choses fort Et là j'ai de la déterre comme jamais Donc je sais que 2020 Je vais proposer beaucoup de choses Ça commence par cette EP Du coup Qui concrétise toute la partie Toute la partie d'avant Et comment dire 2020 Bah dans le morceau Je pense que ça résume très bien En fait Le projet que tu vas écouter Genre voilà C'est un petit Comment dire C'est une quatrième de couverture Un peu Tu vois Tu écoutes 2020 Tu te dis Ok je sais à quoi m'attendre Et le projet Il va surprendre Parce que C'est des morceaux Qui n'ont rien à voir Avec celui-ci forcément Mais au niveau du propos T'es dans le thème Et voilà Il fallait sortir celui-là Avant les autres Je pense Très bien Je te rejoins là-dessus C'est vrai que c'est un morceau Qui m'arrache très très bien Sur le projet Merci Il y en a un autre Il y en a d'autres Je t'en prie Il y en a d'autres Dont un dont on va parler juste après Mais avant ça J'en souviens un truc C'est que Ceux qui suivent un peu Les pages de freestyle Notamment sur Instagram T'ont peut-être déjà repéré T'ont peut-être reconnu Par rapport à une minute de rap Du coup T'es très actif Sur le concours de une minute de rap Ouais j'ai fait ça Pas mal cette année C'est devenu un tremplin Une minute de rap Ouais ça a pris des proportions de fou Genre Quand j'ai connu ça Il y avait je sais pas Peut-être 200 000 abonnés Un truc comme ça Tu vois là ils sont à 600 000 700 000 Et puis il y a des partenariats de ouf Enfin il y a tous les rappeurs Qui regardent ça maintenant Ils ont sorti une tape aussi Donc il peut produire des gars Il peut produire des clips Et tout tu vois Donc non c'est ultra fort ce qu'il fait Le mec très très fort Et du coup Bah ouais c'est un tremplin forcément Donc moi je prends l'opportunité Et tu vois ça comment Comme un moyen de t'entraîner Comme un moyen de De t'exercer un truc aussi Un peu imposé Comment tu vois la chose Ça doit être dur quand même De se dire Ok je vais participer à un concours Et en fait du coup Tu mets ta musique en compétition Avec d'autres Ce qui est un peu le cas du marché On va dire Ah mais c'est exactement ça C'est exactement ça C'est pour se mettre dans le thème aussi Tu vois Maintenant si on décide de faire ça sérieux On sait qu'on va être confronté A d'autres mecs Tu vois Que c'est la compétition Que si tu veux monter Il faut savoir se faire remarquer Plus qu'un autre Pas forcément être meilleur Mais savoir se faire remarquer Plus qu'un autre Et du coup J'essaie d'être présent Un peu partout Tu vois En tout cas Je joue toutes mes cartes Genre c'est le but Donc ça veut dire Ça passe par faire Par faire des clips Par sortir des projets Faire les concours sur Instagram Parce qu'il y a de la visibilité Enfin prendre là où on peut prendre C'est pas l'actif Ouais c'est ça C'est ça Si on a faim Vous êtes tellement nombreux maintenant Ouais c'est ça Et justement ça permet De se rendre compte aussi Tu vois Ça peut être démoralisant Mais non justement Moi tu vois Ça fait un an que je fais ça J'ai jamais été en finale une fois Mais pourtant Je prends toujours le truc Parce que voilà Il y a des gens A chaque fois qu'ils me découvrent Même si c'est deux ou trois personnes Bah vas-y Venez écouter Tu vois c'est cool C'est sûr Tout est à prendre Exactement Justement du coup on parlait de une minute de rap Ou du coup c'est des freestyles qui ont tendance à être un peu plus kiké Tu sais kiké sur un morceau comme Fauve sorti l'année dernière Sur un morceau comme Balencière justement dans le projet Qui est l'ouverture du projet du coup Pourquoi ce morceau en ouverture ? Ce morceau en ouverture Parce que je pense qu'il faut Justement avec tout ce qui est sorti avant Tu peux t'attendre à un style précis de ma part Tu vois Et je pense que tu peux t'attendre à tout Sauf à ce morceau là Et du coup il est question de surprendre Et que t'écoutes le premier saut Tu dises ah ouais Ok ouais putain Et qu'après ça continue d'être de la surprise Tu vois Mais je trouve que c'est le meilleur morceau pour introduire Parce qu'il dénote un peu ce que j'ai fait avant Et du coup ça contrebalance un peu directement Du coup on entend bien ta motivation T'as la détermination C'est un morceau qui est C'est un morceau annonciateur un peu Très efficace Et puis qui même qui s'inscrit aussi dans la veine Un peu de 2020 comme premier extrait Ensuite techniquement quand on écoute le projet Bah le premier morceau du coup c'est Balencière Qui a une espèce de continuité entre les deux morceaux 2020 vient bien plus tard dans le projet Quatrième position Exactement Mais c'est une vraie suite logique du coup Qui se défile par rapport à ça Et donc c'est super intéressant Bah justement du coup on parlait d'un morceau comme Balencière Ou Tukik Même Fauve du coup sorti l'année dernière Mais dans ta musique on sent une grosse dominance De morceaux doux, mélodieux C'est quoi qui te pousse vers ça ? C'est le hasard de l'inspiration Selon les prods que t'as Ou t'as vraiment une préférence pour ce genre de morceau ? Ouais je pense que jusqu'à maintenant J'avais une préférence pour ce genre de morceau Mais après c'est des phases J'ai l'impression d'être en constante évolution Et ça va changer Je vais pas faire que ça Mais ouais c'est un peu Je pourrais dire que c'est un peu mon petit péché mignon C'est un truc que moi j'ai remarqué J'aime beaucoup dans les morceaux que j'écoute Genre le bon équilibre entre la douceur Le rythme et la mélodie Et du coup c'est un truc que j'ai l'impression de rechercher Et je suis sensible à ce genre de prods là Quand j'écoute des prods comme ça Ça m'inspire souvent directement Plus facilement que d'autres Où je vais me creuser la tête Et celle-ci voilà C'est mon petit péché mignon Ouais c'est ça Mais du coup Ça risque de changer Là je m'intéresse à des trucs un peu différents Après bon ça reste très cohérent Et puis il y a surtout La clôture du projet La clôture je pense que ça se dit L'avenir où tu clois le projet en tout cas C'est avec le morceau 10 mois Qui moi m'a fait penser au morceau Grace Kelly C'est l'un des premiers Si c'est le premier je sais plus Ouais c'est le deuxième C'est le deuxième que tu as balancé Il m'a fait penser à ce morceau Mais justement en fait De manière super positive Parce qu'en fait on sent l'évolution Sur ce genre de morceau très doux Très chantonné Très voilà On sent l'évolution Du coup est-ce que toi tu ressens justement Que t'as passé un cap un peu Dans la manière que t'as de raconter De rapper De chanter même Parce que dis-moi c'est un morceau quand même Qui est très chanté Ah mais ouais grave grave Bah je Passer un cap Ouais si si Bah passer un cap on peut dire ça En tout cas je sens que j'ai évolué Genre vraiment tu vois Et ça c'est de toute façon C'est l'entraînement de tous les jours aussi C'est la volonté Et c'est à force d'écrire Et je pense que même Ouais justement J'aborde les prods différemment Je réfléchis différemment aussi Avant au début j'avais l'impression Enfin je sais pas Je pense que j'étais peut-être Plus mathématique tu vois Je me disais Il faut que ça Il y a douze syllabes Alors là faut qu'il y en ait encore douze Il faut qu'il y ait ça Enfin tout était un peu carré Au bout d'un moment Je me rends compte que non La musique c'est pas ça non plus Enfin en fait Il faut voir quand ça sonne bien Quand ça résonne Et que c'est inspirant tu vois Et au final Enfin c'est quelque chose Qui continue d'évoluer Et sur le prochain projet Ça va être encore super différent C'est sûr Parce que je remarque Que j'évolue Et que Ouais non c'est ça Et au final je trouve Que c'est le truc le plus intéressant Tu vois là dedans C'est pas que des maths C'est des maths et de l'instinct Ouais non non c'est ça Au début je calculais ça Un peu comme ça tu vois Genre il faut que ça marche comme ça Alors je vais la travailler comme ça Et au final non Il y a plein de manières différentes De travailler Après les maths oui Tu peux les ramener À certains endroits tu vois Mais c'est un mélange De plein de trucs en fait Et j'en découvre tous les jours aussi Tu vois c'est pour ça Je connais pas tout du tout Donc c'est un apprentissage aussi Donc c'est grave intéressant En parlant de maths et de calcul Transition toute trouvée Souvent dans des projets Il y a toujours un morceau Un peu plus hits Un peu plus zumba Un peu plus Mais voilà Et toi t'en as un Mais il ne sonne pas calculé du tout En fait je trouve super bien Intégrer au projet C'est le morceau Rien à perdre Du coup Petit extrait Rien à perdre Du coup c'est un morceau Qui s'approche vachement D'un morceau hit Comment t'as pensé Un morceau comme ça Qui change quand même pas mal Qu'est-ce que t'as proposé avant Qui rappelle peut-être Un petit peu Loin dans le ciel Un peu Mais qui est quand même Différent du que tu proposes Jusque là Mais justement Comme t'as dit juste avant Tu vois ça c'était pas du tout calculé Genre Je suis tombé sur la prod Et Elle m'a Elle m'a vraiment grave 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 plu Et ça Genre je me suis dit Ok ouais Il y a un truc à faire avec ça Tu vois A chaque fois de toute façon C'est des questions de coup de coeur Et là justement Je savais que je m'aventurais sur un truc Un peu C'est LDC Tu me reconnais De ce genre là C'est différent dans le sens Où il y a un côté Genre vraiment Je sais pas Je sais pas comment on peut dire Mais Ouais j'ai jamais fait un morceau comme ça Enfin vraiment Aussi poussé dans le genre musical Parce que je sais pas C'est pas du rap C'est pas Ah non non C'est Souvent le terme Zumba Il est employé en rap C'est ça On est plus dans un délire Voilà Très dansant Zumba et tout On a envie d'aller sur le bon coin Choper une décapotable 600 balles Qui avance pas Mais juste Et de se barrer avec ses potos Et juste faire le tour Et voilà exactement Et au final Bah du coup je me suis dit Vas-y Et justement je l'ai pas du tout écrit De manière calculée Genre j'ai essayé de faire un truc Très glissant Genre je me suis lâché dessus Et je suis très content du résultat Sur celui-là Ouais Félicitations Parce que je le fais Personnellement Et je pense que Merci De pas mal de membres de l'équipe C'est réussi Merci Je t'en prie C'est un projet du coup Qui est super cohérent Du début à la fin Il est court pour le coup Mais on peut quand même s'y perdre Dans un projet court Il y a un passage Qui sert un peu d'interlude Avec le morceau de Néon Violet Mais du coup C'est un projet qui est très cohérent Comment t'as pensé à ce morceau Et surtout à la suite de Traak Comment tu t'es dit Quel morceau va arriver avant Et ceci et cela Mais justement ça c'était la Au final c'est ce qui me faisait Le plus flipper sur le projet C'était la cohérence tu vois Parce que justement là On décide de proposer un projet aux gens Et puis des singles Du coup ça veut dire que justement Il faut que le projet Il ait une signification Tu sors pas un projet Pour dire je sors un projet Tu vois ça veut dire Qu'il faut qu'il y ait un univers Et que les jeux Enfin que voilà Qu'on retrouve une certaine Homogénéité dans l'univers Mais mon pari c'était ça C'était de trouver l'homogénéité Dans l'univers Mais l'hétéro Putain c'est dur à dire ces mots là L'hétérogénéité Dans les styles de morceaux Tu vois Et du coup Tout l'enjeu était à la fin Du coup J'ai l'impression d'avoir réussi ça Et l'enjeu à la fin C'était de savoir les placer Et au final Une fois qu'on a décidé De mettre Balencia En premier et dix mots à la fin Au milieu ça paraissait Tout à fait logique J'espère que les gens Ils arriveront à À l'écouter comme il faut Mais je pense que Au niveau même émotionnel Genre c'est parfait C'est la bonne pente Tu vois Ça fait des petites montagnes Mais avec Comment dire Enfin c'est l'histoire C'est l'histoire Exactement C'est ça Ça fait des vagues On va parler de clips Un peu visuels Ouais Il y a des clips qui arrivent En préparation Il y a des clips en préparation Ouais Genre c'est quoi le prochain Le prochain clip Si ça on peut le dire Le prochain clip C'est avec le clip de Fantôme Ok d'accord Voilà C'est un morceau très doux Genre très calme De l'EP Peut-être le plus C'est un morceau très profond Et du coup Genre ça me tenait grave à coeur De le clipper Avec Enfin j'ai toutes les images en tête Genre Genre vraiment Donc ça paraissait logique De le clipper Et du coup On s'attèle à ça Avec Julien Et Eric Qui est le réalisateur Eric On avait déjà parlé On avait déjà fait un article sur toi On avait justement parlé d'Eric Sur l'article Parce que je trouve Que ça fait un très beau duo Rappeur Réal Votre clip Ils ont une vraie patte Et puis ça se ressemble Vachement dans ton travail À Eric aussi Donc on vous invite à suivre Merci mon gars C'est racontant Pour Moon on the Moon Le poteau de Rayless Moon on the Moon Ouais Ouais Il a Normal de monde Il n'y a pas que lui Ouais ouais Il bosse Il charbonne Il charbonne Il va se faire connaître Le Rico Travailler avec Rico Et puis inviter Mais c'est un amphith Du coup tu penses déjà à la suite Exactement Ouais bah il faut C'est quoi Est-ce que tu sais Vers quoi tu vas t'orienter Ou c'est encore trop tôt Le projet n'est pas sorti C'est sûr Mais bon Je continue à écrire De toute façon Même avant que le projet Il sorte J'étais déjà en train d'écrire Les prochains trucs De rechercher des trucs Mais on va essayer De proposer encore du nouveau Genre le but C'est que de moi De me surprendre D'apprendre à me connaître Parce que tu vois Au final je commence Là c'est un premier petit projet Il y a quelques petits morceaux Qui sont sortis avant Mais il faut que je me découvre aussi Il faut que les gens me découvrent aussi Et du coup Je vais tenter des trucs Là pour le moment Et ça te met pas l'impression Ça de se dire Que c'est ton premier projet Et que les gens Faut le découvrir Mais que du coup Dès que tu as lancé Le premier projet En fait Bah c'est parti C'est toujours facile Entre guillemets De balancer un morceau Deux morceaux Trois morceaux Mais quand tu sors un projet Ça devient plus concret Il va y avoir de l'attente Qui va se générer D'ailleurs ça Pour la suite Ah si si C'est pour ça Qu'on a quand même Prévu la suite Sur les prochains mois Après Moi je te parlais De la suite A plus long terme A plus long terme Il va y avoir Enfin Tout va évoluer Mais si si En tout cas Que les gens n'aient pas peur Genre s'ils vont apprécier le projet Il y a des choses Qui vont suivre Et qui sont déjà prévues Donc Ils vont pas attendre Trop longtemps Est-ce que bah Moi j'ai terminé A toi de me dire C'est un dernier mot Du coup Non pour moi Tout est bon mon gars Vague le 21 février Vague le 21 février A l'estrie mes affaires Ça fait des années Qu'on attend Ça le pouvoir Et la monnaie Toute la nuit Je vais la faire danser Le lendemain Je la connais Elle a niqué la porte Et fini le jacone Quand j'ai claqué la porte Elle a piqué sa colère Y'a Paulo qui m'appelle On doit partir à Lyon Je mets du gros son Dans la caisse Avec mes alliés Je m'arrêterai pas Tant que j'aurais pas fait Le million On a encore tout à faire Mais j'ai dépassé Des paliers Je m'arrête pas